Voilà on va commencer donc bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième séance du séminaire public de la chaire géopolitique du risque consacrée cette année à l'éthique de l'incertitude. Nous nous intéressons ce soir avec nos deux invités Benoît Pelopidas et Valérie un autre que je vous présenterai dans un instant à la question des risques du nucléaire et de leur normalisation. Comme c'est mon habitude, ce sera mon habitude, un mot de rappel de la dernière séance qui était en l'occurrence assez lourde conceptuellement. Donc nous avons exposé effectivement les principes et les hypothèses de base pour tout le séminaire et ces principes et ces hypothèses sont au nombre de quatre. Premièrement les termes de notre éthique du concept canonique du risque ont été exposés. Nous avons ensuite présenté les composants d'un nouveau concept du risque qui va remplacer cette ce principe, ce concept canonique. Troisièmement nous avons proposé une interprétation du sens épistémologique, ontologique et finalement éthique de cette idée étrange du futur inconnu. Et quatrième, nous avons présenté ce concept plus ou moins inédit de l'éthique de l'incertitude. Maintenant un peu plus en détail, notre critique du concept canonique du risque, premièrement, s'appuie sur trois éléments. Deuxièmement, d'abord une mise en situation du risque dans l'histoire de l'idée du libéralisme politique. Deuxièmement, un argument contre la prétence de la facticité du risque, que ce soit que le risque soit un fait, un fait tempérique. Et dernièrement, une application du concept foucalien de la gouvernementalité. On a fini par dire effectivement que le risque, la gestion du risque est une forme de gouvernementalité. Voilà. Le deuxième volet, c'était le nouveau concept qu'on a proposé, le nouveau concept risque que nous avons présenté. Et lui aussi s'appuie sur trois éléments. Premièrement, une mise en situation du risque dans l'histoire conceptuelle de la sécurité. Donc, nous voyons l'émergence du concept du risque au XXe siècle comme un prolongement de l'histoire de la sécurité qui remonte beaucoup plus loin, comme vous le savez. Effectivement, l'incertitude comme concept, qui est un peu plus flou dans l'histoire, dans le temps, va émerger aussi dans cette même continuité. Deuxièmement, nous avons proposé une adaptation de la notion de la société du risque de PEC, de l'UPEC. Et troisièmement, nous avons exploré effectivement ce constat assez bizarre, mais intéressant, dans nos hommes, celle qui n'a pas, dont il n'était pas l'auteur, du sens de cette idée de l'inconnu-inconnu. Le troisième élément, dans notre constellation de principes et d'hypothèses présentée la dernière fois, était l'inspiration que nous avons trouvée dans le travail de Nassim Nicolas Taleb sur l'impact du futur sur le présent. Donc, à partir du constat de cet impact, nous avons avancé l'hypothèse d'une topologie, une topologie du futur inconnu qui consiste en une forme, une texture, une porocité, tout cela qui reflète une constellation de valeurs, valeurs humaines, sociales, politiques, si vous voulez bien, culturelles, même religieuses. Une constellation de valeurs et donc un sens. Donc, cette topologie du futur inconnu a un sens particulier qu'il faut interpréter et qui est lié aux valeurs qui sont à sa base. Puis, le quatrième élément de notre présentation de la dernière fois, c'était ce concept de l'éthique de l'incertitude. qui fait partie d'une définition relativement inédite de l'éthique comme la formulation des principes qui guident notre conduite en face de l'incertitude. Donc, conduite en l'absence de connaissances adéquates de l'avenir. Donc, nous avons compris l'éthique comme une inadéquation de connaissances et non pas le contraire. De ce point de vue, nous avons aussi constaté que l'expérience du risque est une expérience éthique. Et que la sécurité, et même de ce point de vue, la sécurité à 100%, n'est pas possible. De toute façon, il n'est pas connaissable. Voilà pour la dernière fois. Maintenant, comment cette éthique de l'incertitude s'appliquera-t-elle au risque nucléaire auquel nous nous intéressons ce soir ? Nous avons cherché, donc la dernière fois, à conceptualiser le risque, l'éthique de l'incertitude comme, entre autres, un problème du pensable, du connaissable, de, si vous voulez bien, de la pensabilité du futur et de la topologie, comme je viens de le dire, la forme, disons, de ce que nous ne savons pas. Donc, cette négativité, à la base de notre ignorance, a une forme, un caractère particulier et qui peut être objet d'une interprétation, surtout à travers une lecture des valeurs qui sont à sa base. Nous avons donc développé les principes de notre prise de position, disons, notre résistance à l'idée que l'inconnu soit d'une part homogène et de l'autre simplement négatif. Donc, selon notre rédacteur, l'inconnu est beaucoup plus complexe et beaucoup plus composé. Donc, il a, comme nous avons dit, une topologie. Nous avons également avancé le principe que non seulement le futur comporte cette topologie complexe, mais que cette topologie, ce futur, exerce un impact sur le présent. Donc, suivant le propos de Nassim Nicolas Taleb sur le signe noir, sur la puissance du futur au présent, nous avons soutenu l'hypothèse que les catastrophes potentielles, dont les catastrophes nucléaires, bien entendu, exercent une violence sur le présent, même avant de tenir lieu. Donc, cette hypothèse de la normalisation de l'apocalypse, qui est avancée dans les travaux d'une manière, d'une autre, de nos deux invités, c'est-à-dire une normalisation de la catastrophe nucléaire, peut sembler contredire notre propos sur Taleb, sur l'impact du futur sur le présent. On verra bien, de toute façon. Mais il y a aussi un penchant que j'appellerais Baudrillardien, d'après le sociologue dispervu, un penchant qui semble assez présent dans le titre de cette séance, selon lequel la catastrophe aura déjà eu lieu, c'est le constat de Baudrillard, et que nous vivons de manière imaginaire ou symbolique la catastrophe nucléaire déjà dans notre présent, même s'il n'a pas encore eu lieu. Donc, cette idée-là semble soutenir une interprétation en conflit avec celle de Taleb. De l'autre côté, la logique de la gestion du risque, que nous avons également présentée la dernière fois, et selon laquelle le danger potentiel est assimilé dans la gestion du risque, et c'est-à-dire même, on dirait que la gestion du risque, c'est l'assimilation du danger, dans un système qui maîtrise les dangers. Un calcul du risque, et que ce soit un calcul réel ou imaginaire. Cette idée d'une assimilation du danger, du risque, du catastrophe, semble plutôt de leur côté s'accorder assez bien, avec la notion d'une normalisation de la catastrophe nucléaire. Nous avons donc hâte d'écouter et d'interpeller nos interpellements, que je remercie par avance sur ces questions. Et ils sont donc Benoît Pélopidas, qui est chercheur à Sciences Po, au Centre de recherche internationale, fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires, donc Nuclear Knowledges, et anciennement chair d'excellence en études de sécurité, porteur du projet ERC sur la gouvernance des choix nucléaires entre le passé et l'avenir, et du projet ANR sur la vulnérabilité politique à l'âge nucléaire. Il est également chercheur affilié au Centre pour la sécurité internationale et la coopération à l'Université Stanford. Je tiens à souligner, parce que c'est important, que Nuclear Knowledges, donc ce programme de recherche, est le premier programme universitaire français de recherche sur le phénomène nucléaire qui soit indépendant et transparent sur ses sources de financement et refuse catégoriquement le financement des acteurs de la filière et des activistes anti-nucléaires afin d'éviter le conflit d'entrée. Cet effort interdisciplinaire, donc effort d'équipe de recherche, a permis de montrer l'absence de rationalité et de crédibilité de la force de frappe française, au moins jusqu'en 1974, les effets sous-estimés des essais nucléaires français en Polynésie, le rôle de la chance dans l'événement des explosions nucléaires passées et les niveaux de connaissances et aptitudes des Européens face aux armes nucléaires. Valérie Arnaud est professeure en sociologie à EM Lyon Business School et chercheure associée, doctorante, à Sciences Po, au Centre de sociologie des organisations, où elle prépare une thèse de sociologie intitulée « Les politiques de la normalité, sociologie, des accidents nucléaires » et de leur gouvernement, 1979 à 2019. Elle est l'auteur de plusieurs articles, dont « Apocalypse Ordinaire », auquel nous avons effectivement emprunté le titre pour cette séance et l'article que j'ai mis à vos dispositions dans le Dropbox de cours, et « Normalisation of nuclear accidents after the Cold War », qui s'intéresse, cet article-là, qui s'intéresse à la gouvernance des accidents nucléaires et à l'émergence d'une logique de gestion de risque qu'elle nomme la normalisation des accidents. Voilà un thème central dans les discussions, dans la gestion de risque, donc je me réjouis vraiment de cette présentation et de cette discussion par la suite. Nous sommes d'accord pour 30 minutes chacun d'exposer, ce qui nous laisse au moins 30 minutes, 20 minutes pour les discussions avec vous, avec la salle virtuelle et entre nous. Donc je donne d'abord la parole à Benoît Pelopidas. Je vous le prie. Merci cher Peter, bonsoir à tous. Je vais commencer simplement par vous dire la joie d'être là, d'abord parce que j'étais là déjà l'année dernière, et donc ça fait plaisir de se dire qu'on est réinvités, et qu'on n'a pas trop dit de bêtises. Ça fait ensuite plaisir, d'une deuxième façon, de faire une conférence avec Valérie, puisqu'on n'a jamais… En fait, on a travaillé ensemble, on a discuté ensemble, mais on n'a jamais présenté ensemble, donc c'est une première dont je me réjouis. Et c'est aussi un grand plaisir de voir que… Moi, je suppose que vous vous y intéressez, peut-être que vous souffrez énormément, mais donc je me réjouis de voir qu'on a en fait un public assez touffu, qui comprend notamment des membres de l'équipe, parce que ce que Peter vous a généreusement présenté comme le résultat du travail du programme, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est le travail du programme, pas de Benoît tout seul. Ce travail-là n'est évidemment pas faisable sans l'appui, le talent et la détermination de gens, dont Valérie, mais aussi dont Thomas Fraise, qui est avec nous là, et qui fait une thèse sur la question du secret nucléaire. Donc, moi, ce que je vais faire dans le temps qui m'est imparti, je vais vous parler du volet chance, mais je vais aussi en fait vous parler de ça sous l'angle d'une espèce d'aperçu d'un ouvrage qui va paraître à la fin novembre aux presses de Sciences Po qui s'appelle « Parier à l'aveugle, démocratie et armes nucléaires ». L'autre chose que vous allez découvrir, c'est mon incompétence technologique assez crasse, donc je vais vous demander un petit peu de patience pour que le partage de l'écran fonctionne. Une fois qu'il aura fonctionné, ça devrait aller… Voilà. Alors, si tout va bien, vous devriez voir simplement mes slides et pas de notes autour. Est-ce que ça va ? Oui. Oui, très bien, merci. J'allais dire merci. Il suffit qu'il y en ait un qui me dise oui. Donc, merci beaucoup. Allons-y. Le menu du soir, c'est en fait partir de cette question du rôle de la chance dans notre condition nucléaire et dans le passé nucléaire jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir ce qui rapproche mon type de questionnement de ce que Valérie va vous présenter ensuite, c'est la façon dont on se saisit de la possibilité de l'accident et le rôle notamment dans cette compréhension-là d'un sociologue des organisations particulières qui est Charles Perrault, à qui je dois infiniment et avec qui j'ai passé l'essentiel de mon temps à Stanford quand j'étais élève là-bas et qui malheureusement nous a quittés. Donc, les questions que moi, je vais vous poser, c'est tout simplement parce que ça vous paraît sans doute étrange de parler de chance. On va se demander pourquoi est-ce qu'il faudrait chercher à saisir le rôle de la chance. Et une fois qu'on se sera demandé ça et qu'on l'aura un peu clarifié, on va se demander comment faire pour s'en saisir. Et la réponse que je vais vous proposer, c'est la chance est une composante de ce que j'appelle la vulnérabilité épistémique qui elle-même est une portion de notre condition à l'âge nucléaire. Voilà, donc je saute directement dans le bain. Pourquoi la question de la chance nous importe-t-elle ? Eh bien, on peut se dire qu'en un sens, l'essentiel des discours auxquels on a affaire sont des discours qui correspondent, pour ceux d'entre vous qui aiment le film de Mathieu Kassovitz, la haine, c'est des discours du type « jusqu'ici, tout va bien ». C'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est le fait que nous n'avons pas eu jusqu'à présent d'explosion nucléaire non désirée. C'est ce qui se révèle en général dans cette espèce de raccourci un peu dommageable selon lequel les armes nucléaires n'auraient été utilisées que deux fois à Hiroshima et à Nagasaki, ce qui passe sous silence la totalité des fois ou des plus de 2000 fois où elles ont été utilisées dans le cadre des essais. Mais la question, c'est, qu'est-ce que ça veut dire « jusqu'ici, tout va bien » ? Au fond, « jusqu'ici, tout va bien », ça suggère que nous n'avons pas eu d'explosion nucléaire non désirée, précisément parce que les responsables en charge d'empêcher ces explosions nucléaires ont eu un succès tel qu'elles ont toutes été empêchées. Oui, mais ça, ça néglige la distinction entre les cas où précisément ce qui a causé l'évitement de la catastrophe non désirée, c'est effectivement une série de pratiques de contrôle et les cas où ce qui a empêché les catastrophes non désirées, ce sont des facteurs qui échappent au contrôle. Et précisément, mon propos, c'est de dire, à la fois du point de vue d'une réflexion historique, mais aussi d'une réflexion de cadrage des choix politiques, il est très important d'être en mesure de distinguer ces deux possibilités passées. Donc, dans le papier qui vous a été transféré pour aujourd'hui, sur l'insoutenable légèreté de la chance, je vous donne déjà, ce qui est en fait la traduction française et le développement d'un papier paru en 2017 qui s'appelle The Unbearable Lightness of Luck, je vous donne déjà une série de raisons pour lesquelles on surestime notre capacité à comprendre le rôle de la chance, alors que précisément, on n'a pas encore fait le détour, notamment épistémologique, nécessaire à sa compréhension. Et ça aboutit à ce que, par exemple, en histoire diplomatique, on finit par dire, oui, la chance n'a pas joué de rôle, mais simplement parce que les postulats disciplinaires ne permettent pas ni de poser la question, ni de la définir indistinctement, ni de la reconnaître quand on la voit et de la différencier des cas où elle n'aurait pas été pertinente. Pourquoi est-ce que tout ça nous intéresse ? Au-delà de ce que je vous ai dit, parce que depuis au moins 1969, alors certains d'entre vous qui ont le goût de l'histoire trouveront peut-être des précédents, si vous en trouvez, je suis très intéressé, depuis au moins l'entretien de Dina Chesson au magazine Esquire en février 1969, vous avez des officiels américains, soviétiques, britanniques et certains autres qui disent que l'évitement d'explosions nucléaires dont désirait, dans des cas particuliers, dans lesquels ils étaient en situation de responsabilité, est dû à la chance. La raison pour laquelle je m'intéresse en particulier à ces témoignages, c'est que précisément, affirmer le rôle de la chance alors que ces gens-là étaient en situation de responsabilité va à l'encontre de leur propre intérêt. Donc je trouve qu'il faut prendre ces témoignages au sérieux. Évidemment, la formulation la plus célèbre de cette affirmation, c'est Robert McNamara, l'ancien secrétaire à la défense américain, qui dans le documentaire d'Hérol Maurice qui s'appelle The Fog of War, dit, in the end we lucked out, il rapproche ses doigts comme ça, et il dit, we came that close, in the end it was luck that prevented nuclear war, mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et donc d'un côté, on a des acteurs politiques qui disent, voilà, ça a joué un rôle, et de l'autre côté, on a des, comment dire, des postulats disciplinaires qui nous rendent incapables de poser la question du rôle de la chance. Par exemple, dans le papier que vous avez lu, un des éléments, c'est simplement l'histoire diplomatique classique qui considère la pratique de l'analyse contrefactuelle comme un anathème disciplinaire et qui, de ce fait, ne se permet pas de poser la question de la chance et en déduit hâtivement qu'elle ne joue aucun rôle. Soyons clairs, on peut émettre des critiques vis-à-vis de l'analyse contrefactuelle, contrefactuelle, mais si on dit que l'analyse contrefactuelle est nune et non avenue en soi, à ce moment-là, on ne devrait plus s'autoriser de faire des jugements causaux du type « la chance n'a pas joué de rôle ». Donc, on a un décalage entre les discours politiques et militaires et ce que les analyses peuvent saisir qui est le lieu de cette enquête académique. L'autre raison, c'est simplement, comme vous l'avez sans doute saisi déjà, sous-estimer le rôle de la chance aurait de graves conséquences à plusieurs niveaux. D'abord, parce que ça change considérablement le statut de ce qu'on appelle les « close calls », les cas où on a échappé de peu à des explosions nucléaires, tout simplement parce que dans un paradigme du contrôle strict, littéralement, le « presque », le « close call » n'a pas d'importance. La seule variable qui compte, c'est « est-ce que oui ou non, ça a explosé ? » La réponse étant non, le reste n'a pas d'importance. Dans un paradigme soucieux de la chance, on va au contraire se demander « est-ce que ce qui a empêché l'explosion qui aurait pu avoir lieu, c'est précisément une pratique de contrôle ou est-ce que c'est autre chose ? » Donc, la distinction clé, c'est « est-ce que l'explosion aurait pu avoir lieu et sous quelles conditions ? » ou alors « est-ce qu'elle était strictement impossible ? » La deuxième raison pour laquelle cette saisie de la chance est cruciale, c'est pour l'analyse du caractère durable d'un monde nucléarisé. Vous êtes sans doute au courant que la totalité des États dotés d'armes nucléaires aujourd'hui ont entamé des pratiques de modernisation de leurs arsenaux qui nous conduisent essentiellement jusqu'à la fin du siècle, donc qui prennent 50, 60, 70 ans. Dans le cas français, Mme Parly a parlé de 2090 comme horizon pour les nouveaux sous-marins. Donc, la question, c'est quand on fait un pari sur 70 ans et qu'on dit donc l'explosion nucléaire non désirée reste radicalement intolérable, mais on peut tenir ce pari. Le pari n'est pas le même si d'un côté on dit c'est parce que dans les 75 dernières années, on a échappé à des explosions nucléaires non désirées par contrôle parfait. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste répéter ce qu'on a déjà fait. Donc, ce pari, c'est juste une répétition de ce qu'on a déjà réussi ou alors s'il s'avère qu'on découvre et c'est ce que je vais vous montrer que dans certains cas, ce n'est pas cette réussite qui a décidé que nous sommes dans un monde dans lequel ces armes n'ont pas explosé et bien des facteurs autres. Et si tel est le cas, alors compter sur 70 ans d'absence d'explosion nucléaire à l'avenir, ce n'est pas simplement répéter la perfection de notre contrôle, c'est aussi répéter le degré de chance qu'on a eu. Donc, c'est un pari très différent dans sa nature. Voilà. Donc, ça, c'est les raisons pour lesquelles il n'est pas juste ni esthétique ni dandy ni faussement sophistiquée de se poser de cette question, mais je crois que c'est sur le plan éthique et sur le plan politique assez fondamental. Donc, pour le faire, il faut commencer par produire une définition distinctive de la chance, ce que j'ai essayé de faire ici. Et je vais la définir tout simplement comme l'envers du contrôle ou ce qui échappe au contrôle. C'est-à-dire que les pratiques de contrôle visent à empêcher les explosions nucléaires accidentelles ou non désirées via trois objectifs secondaires. Obtenir un personnel pleinement obéissant, c'est-à-dire qui applique les règles et qui obéit. Une technologie fonctionnelle, c'est ce que, dans le jargon, on appelle le « always, never dilemma ». Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Mais c'est l'idée qu'au fond, les armes doivent exploser à chaque fois que l'ordre est donné de manière protocolairement adéquate, mais jamais si ce n'est pas le cas. Et enfin, le troisième objectif, c'est une saisie et une circulation adéquate de l'information. Si ces trois éléments définissent le paradigme du contrôle, alors moi, je définis la chance comme exactement l'inverse. Les cas de chance peuvent donc être définis comme des exemples dans lesquels un résultat, donc une absence d'explosion nucléaire non désirée, est obtenu dans l'une des trois modalités ci-dessous, indépendamment des pratiques de contrôle grâce à la défaillance d'une des pratiques de contrôle ou en dépit de la défaillance d'une des pratiques de contrôle. Et vous le voyez bien, seule la troisième modalité de la chance est une bonne nouvelle parce que cette troisième modalité de la chance qui est une défaillance du contrôle manifeste une robustesse du système à un niveau méta. Voilà donc une définition de la chance et aussi une typologie de ces modes. Maintenant, je vais essayer d'illustrer cette typologie par des études de cas qui sont le résultat encore une fois d'un travail d'archive et d'un travail d'entretien mené en France et aux États-Unis et au Royaume-Uni. Voilà, je vous donne le premier cas qui est ce que j'appelle le cas du salut par le vent, c'est l'accident de Grand Fogs dans le Dakota du Nord en septembre 1980. Ce que vous voyez là, c'est un incendie sur un B-52 bombardier américain, donc B-52. Le moteur numéro 5 de ce B-52 cette nuit-là a brûlé pendant trois heures. Et la raison pour laquelle ça m'intéresse, vous voyez qu'il a brûlé vraiment. Ce sont des photos d'ailleurs qui m'ont été communiquées par les ingénieurs de sûreté du laboratoire incendia. Je peux vous expliquer la source en détail si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant là, c'est précisément que vous voyez, il y a d'autres photos qui nous disent la même chose, la partie endommagée par le feu n'est qu'un des côtés de l'avion. Pourquoi est-ce que cet avion nous intéresse ? Parce que dans le compartiment arrière de l'avion, vous avez des explosifs SRAM-A dont les tests dans les années 80 vont révéler qu'ils sont extrêmement sensibles aux flammes ? Donc la question pour moi et la question pour l'analyse de la chance, c'est qu'est-ce qui a fait que les flammes de cette nuit-là dans le Dakota du Nord n'ont pas atteint le compartiment dans lequel étaient les explosifs ? Et si elles les avaient atteints, qu'est-ce que ça aurait fait ? Vous avez deux questions. On va d'abord se poser la question de pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas atteint le compartiment dans lequel il y avait les explosifs ? Quand vous voyez cette photo-là, vous vous dites bon, peut-être qu'en fait ça s'est passé parce que le pilote a pu repositionner l'avion sur la piste de manière à bien gérer l'incendie. Or, si vous appelez la base et que vous demandez en détail ce qui s'est passé, vous découvrez que cette nuit-là, il y avait une tempête. Et le pilote en fait s'est garé et l'incendie a commencé après le stationnement de l'avion. Donc, ce n'est pas du tout une manœuvre compétente du pilote qui aurait empêché les flammes de se diriger dans une direction ou dans une autre. C'est simplement que le vent a maintenu les flammes éloignées du compartiment en question il les a littéralement dirigées dans l'autre direction. C'est pour ça que je me permets d'appeler ça le salut par le vent. Et encore une fois, mon propos n'est pas de dire que l'US Air Force devrait avoir un protocole pour contrôler la direction du vent, mais simplement de dire que bien sûr que cet élément de la direction du vent excède le cadre des facteurs pris en compte par les protocoles de l'US Air Force. Et donc, de ce fait, c'est un cas de résultat souhaité obtenu indépendamment des paramètres du contrôle. Il reste une controverse, je ne la nie pas, sur est-ce que si les flammes avaient atteint le compartiment, elles auraient produit une explosion de type nucléaire ? La controverse demeure. Il reste un camp qui dit l'explosion demeure possible, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez le témoignage de Roger Batso, qui était le directeur du laboratoire national de Laurence Livermore à huis clos en 88 devant le Senate Appropriation Committee, il dit de toute façon si les flammes avaient atteint le compartiment, on aurait eu un effet de dispersion pire que Tchernobyl. Donc là, on parle de chance, possiblement pour une explosion nucléaire, mais de toute façon pour une catastrophe absolument intolérable à l'époque où elle s'est produite. Donc là, vous avez un cas de chance entendu comme succès ou en tout cas résultat souhaitable obtenu indépendamment des paramètres de contrôle. Deuxième cas, le deuxième type de cas, c'est un homme que vous connaissez peut-être qui est le colonel Stanislav Petrov. Le colonel Petrov est un officier radar soviétique et le 26 septembre 1983. Il détecte sur son écran radar un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq missiles supposément venant de l'Alliance Atlantique. Il décide, après un temps de délibération de plusieurs minutes, de déclarer qu'il s'agit d'une fausse alerte. et c'est en fait son jugement correct. Il s'agissait d'une défaillance de l'écran radar. On peut rentrer dans le détail sur la nature et la cause de la défaillance. Mais le propos, c'est vraiment de vous dire que là, vous avez quelqu'un qui a désobéi. J'insiste là-dessus parce que dans le discours commun sur le colonel Petrov, on a une tendance maintenant à essayer de le rapprocher ou de le réduire à un cas de succès, à un cas de contrôle effectif. Mais il faut bien que vous voyez que le colonel Petrov n'était pas du tout entraîné à douter la technologie soviétique. On sait exactement ce qu'il a fait. Et surtout, et plus fondamentalement, il n'était certainement pas entraîné à attendre huit minutes avant de rapporter une situation parce que c'est précisément ces huit minutes qui devaient être à disposition de l'autorité politique pour décider ou pas de la riposte. Et c'est la raison pour laquelle le colonel Petrov n'a pas été récompensé, mais il a été sévèrement blâmé et en fait, il a perdu sa retraite et il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Son geste était vraiment présenté comme quelqu'un d'incompétent qui n'a pas rempli le cahier dans lequel il lui a expliqué en temps utile ce qu'il a observé. Donc, vous avez un cas où on a échappé à une possible escalade nucléaire grâce à la désobéissance d'un homme. Donc là, c'est grâce à la défaillance d'une pratique de contrôle. Deuxième type de cas. Troisième type de cas, la ville de Goldsboro dans la Caroline du Nord, au mois de janvier 1961, ça c'est la photo, vous avez un bombardier américain qui survole la ville de Goldsboro et qui suite à un ravitaillement en vol qui se passe mal. Littéralement, l'avion se disloque. Dans cet avion, vous avez deux bombes thermonucléaires d'une capacité de destruction de 3,8 mégatonnes. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, la bombe qui a elle seule a rasé la ville d'Hiroshima le 6 août 1945, c'est 15 kilotonnes. Là, on parle de 3,8 mégatonnes de deux bombes comme ça. C'est deux bombes qui sont en chute libre, tombent au sol et n'explosent pas. Si vous êtes de bonne humeur ce soir, vous allez me dire « ben voilà, elles n'ont pas explosé ». Mais le propos pour nous, c'est vraiment d'observer pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas explosé. En fait, l'analyse détaillée à la fois des archives et par entretien avec les ingénieurs qui ont géré le cas montre que ce qui nous sépare d'un monde dans lequel on a une ou deux explosions de bombes de 3,8 mégatonnes, c'est un safety switch, c'est-à-dire un interrupteur qui a gardé la bombe en position safe qui aujourd'hui coûte 4 dollars, sachant que 3 des 4 interrupteurs avaient littéralement été passés en position unsafe. Donc, c'est vraiment un interrupteur qui a empêché ça. Vous allez me dire « oui, mais c'est pour ça qu'on en a 4 ». Et c'est là que le travail d'archives est important parce que dans les archives de Robert Purifoy qui était un des ingénieurs sur tech qui a fait toute sa carrière au laboratoire sandien, donc quand je suis allé voir ses archives privées à Kerville, au Texas, on trouve dans ses archives privées un PowerPoint qui a été présenté en 98 à Sandia qui montre que ce fameux ready safe switch qui nous a sauvés à Goldsboro, il a mal fonctionné ou dysfonctionné en français, pardon, 25 fois dans les 20 années qui suivent. Donc, ce que vous avez, c'est une dysfonction qui a bien eu lieu, la dysfonction du ready safe switch et une dysfonction qui a elle aussi bien eu lieu, à savoir le fait de laisser tomber des bombes de 3,8 mégatons, c'est juste que c'est la non-coïncidence de ces deux dysfonctions qui ont effectivement eu toutes les deux eu lieu séparément, c'est leur non-coïncidence qui nous sépare d'un monde dans lequel l'explosion aurait eu lieu. C'est la troisième modalité de la chance. Voilà. Maintenant, ce que j'essayais de vous dire au début, c'est que je prends cette question de la chance comme une entrée dans un problème un peu plus fondamental qui est le problème de la vulnérabilité épistémique face aux possibilités nucléaires catastrophiques. Ce que j'appelle vulnérabilité épistémique, c'est simplement la tentation d'accorder à ce que nous croyons savoir une validité qui excède ce qui peut être établi. La vulnérabilité, c'est la tentation. Si on cède à cette tentation, on n'est plus en situation de vulnérabilité, mais on est bien en situation de confiance excessive. C'est pour ça que certains d'entre vous m'ont peut-être trouvé un peu besogneux dans le détail de la description du cas et de l'administration de la preuve, mais c'est précisément parce que la plupart des experts qui traitent de ces questions considèrent du fait de la nature du discours dans lequel on opère que la preuve n'est pas nécessaire et que du coup on peut passer au-dessus de ces détails et du coup affirmer de manière particulièrement hâtive que la chance ne rejoue pas de rôle. On peut historiciser cette vulnérabilité et en distinguer des modalités passées et présentes et c'est ce que je vous disais. En fait, le but n'est pas d'abolir la vulnérabilité mais simplement de la reconnaître comme ce désir de croire que tout va bien et de ne pas céder à la confiance excessive. Cette vulnérabilité, on peut lui en trouver plusieurs sources. Dans le livre, je m'attarde surtout sur trois sources de cette vulnérabilité que je vais vous présenter ici brièvement. D'abord, il faut juste accepter comme un élément de notre condition commune le fait que les possibles que l'on considère ne sont pas infinis. On ne pense pas à tous les désastres possibles et donc la question c'est comment est-ce que le désastre nucléaire peut entrer ou pas dans le champ du concevable pour les citoyens et pour les décideurs. Et là, on a évidemment un problème de l'absence de visibilité des essais nucléaires. Vous savez que depuis la fin de la guerre froide, on n'a plus que l'Inde et le Pakistan et la Corée du Nord qui font des essais nucléaires et les essais nucléaires nord-coréens sont tous souterrains. Donc, on a la question de la visibilité qui crée une notion d'extériorité. On a la chose dont nous nous réjouissons tous, le fait que personne n'a l'expérience de la guerre nucléaire sauf ceux qui considèreraient la Seconde Guerre mondiale comme une guerre nucléaire. Et on a, et là, je suis particulièrement ravi que Thomas soit avec nous, le secret nucléaire littéralement comme obstacle à la visibilité de la chose. Depuis la loi du 15 juillet 2008 et une série de modifications récentes, l'accès aux archives nucléaires est particulièrement compliqué. Et en fait, cette extériorité, on a pu la mesurer par deux sondages que nous avons conduits avec l'équipe. Là, je vous donne simplement un résultat qui est le résultat d'un sondage d'octobre 2019 dans lequel 39% de nos sondés en France se disent en accord au partiel ou total avec l'affirmation « je ne me suis jamais vraiment soucié de la guerre nucléaire ». Vous pouvez me dire « oui, 39%, ce n'est pas tant que ça ». Simplement, rendez-vous bien compte, tout le sondage qui est là pour leur parler de ce qu'ils savent et leurs attitudes sur les questions nucléaires est une espèce d'indication permanente que le problème est important ou qu'en tout cas, pour avoir une espèce de bonne réputation vis-à-vis du chercheur, il faut évidemment dire qu'on sait et qu'on s'en soucie. Donc, le fait que même dans un contexte comme ça où tous les incitent à dire « oui, quand même, c'est un peu inquiétant, vous avez près de 40% des sondés qui disent « non, non, moi, ça n'a jamais été mon problème », ça vous donne une idée de l'ampleur avec laquelle le problème pariait extérieur à un grand nombre de nos concitoyens. Et c'est ce qui est résumé, à mon avis, adéquatement par Jean-Pierre Dupuis qui était mon copanéliste l'année dernière qui écrivait « le pire est possible mais pas actuel » donc n'a pas de réalité. Donc ça, c'est l'extériorité comme source de la vulnérabilité épistémique. La deuxième, c'est l'impossibilité et ça, ça va rejoindre, je pense, en partie ce que Valérie va nous présenter, l'impossibilité de s'en remettre à l'expertise dédiée parce que vous pourriez me dire « oui, oui, mais en fait on a des spécialistes et on a un discours officiel qui est là pour expliquer cette vulnérabilité ». Les preuves apportées dans l'ouvrage que je résume simplement très vite ici, c'est que précisément la rhétorique politique autour du nucléaire est une rhétorique de la protection. Cette rhétorique de la protection par définition, elle empêche de dire la vulnérabilité et c'est parce que au fond, le discours de la dissuasion qui est le discours le plus fréquent relatif aux arsenaux nucléaires, il a un rôle à la fois descriptif et performatif. C'est-à-dire le discours de la dissuasion doit décrire les réalités stratégiques mais dans la bouche de personnes crédibles et autorisées, il a aussi pour fonction de convaincre l'adversaire potentiel de la crédibilité et de l'efficacité de la dissuasion. Donc, de ce fait, du fait de sa fonction performative, celui qui va être convié pour vous dire ou pas si la dissuasion marche, c'est typiquement celui qui, si elle ne marchait pas, ne pourrait pas vous le dire parce que ça mettrait en péril littéralement la possibilité de l'effet dissuasif. Et ce problème-là, il a été résumé à mon avis très élégamment par un éminent stratège français, le général Poirier qui dit manifester notre scepticisme sur la crédibilité de la dissuasion, c'est faire le jeu de l'adversaire. C'est la raison pour laquelle précisément l'expertise dédiée en l'absence de recherche indépendante ne peut pas vous dire la vulnérabilité nucléaire. Et ça se manifeste, cette impossibilité se manifeste empiriquement. C'est-à-dire l'anthropologue Hugh Gustafson et le psychologue Stephen Cull ont montré à partir d'études des États-Unis que les techniciens de la guerre nucléaire se convainquent qu'elle n'arrivera pas au prix de pratiques que je peux détailler si ça vous intéresse. Et plus récemment, en fait, on retrouve ça dans les entretiens qu'on a fait avec des gens de l'Air Force dans les années 2010. Donc, si vous voulez, vous avez ceux qui produisent le discours de la dissuasion qui sont dans une rhétorique de la protection donc ne peuvent pas dire la vulnérabilité parce qu'ils sont pris dans un étau discursif qui l'empêche. Ensuite, vous avez les techniciens de la guerre nucléaire qui se convainquent qu'elle n'arrivera pas. Et ensuite, vous avez des incitations professionnelles à l'affirmation du contrôle parfait. Je vous donne un exemple ici parce que je vous ai trop parlé des États-Unis. Donc, je vous donne un petit exemple français. Ce sont les mémoires de l'amiral Philippon qui était le chef d'état-major particulier du général de Gaulle. Et dans ces mémoires, il y a une phrase dans laquelle il dit qu'il a toujours rendu compte à celui qu'il appelle le roi, donc à de Gaulle, des choses les plus importantes. Et il fait au détour d'une phrase, il dit « Ah non ! » Sauf dans un cas qui est cet épisode dans les années 60 où un mirage 4 a décollé de la base d'orange suite à une fausse alerte. Et c'est probablement le cas qui aurait pu être le plus gras. Si vous voulez, je peux vous parler en détail de cet épisode. Je ne vais pas le faire pour ne pas être trop long. Le propos, c'est simplement de dire que le mandat de l'amiral Philippon, comme le mandat des institutions en charge des arsenaux nucléaires, c'est vraiment un mandat de la perfection. Une seule explosion nucléaire est intolérable. De ce fait, ce mandat aboutit à sous-estimer les cas où ça n'a pas explosé, mais pas parce qu'on a tout contrôlé, mais parce que précisément des défaillances nous ont bien servi. Et dans les archives de Bob Purifoy, on retrouve ces mêmes pratiques. Vous voyez, on retrouve le fait que ces appels en faveur de mesures de sûreté après l'accident de Goldsboro, où il a vraiment montré les défaillances et les cas de chance, ces appels ont été ignorés pendant 15 ans. Dans sa correspondance, on voit les deux arguments qui lui sont opposés. Le premier, c'est de dire « You shouldn't say that in Washington, it's going to cause trouble. » Donc, vous voyez vraiment une incitation institutionnelle à réaffirmer aux yeux de Washington la capacité du contrôle parfait. Et un deuxième argument que je vous donne simplement, parce qu'il est complètement hors sujet, c'est-à-dire le directeur du laboratoire a dit à Bob Purifoy « If we have it that bad, just imagine how bad this is going to be for the Soviets, this is what we need to focus on. » On est tellement au-delà du tolérable que c'est une réponse un peu inattendue, mais elle manifeste, si vous voulez, de mon point de vue, l'incitation institutionnelle. Voilà. La troisième source de la vulnérabilité épistémique, ce sont les difficultés à croire ce que l'on sait. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, documenté très bien par le philosophe Gunther Anders qui parle de décalage prométhéen et de paresseux de l'apocalypse. C'est-à-dire le décalage prométhéen, c'est le décalage entre notre capacité à détruire et notre capacité à croire qu'on en est capable et à moralement s'y relier. Si ça vous intéresse, je vais publier un papier désespérément long dans Culture et conflits exactement sur ça et sur le rôle de la culture populaire comme capacité de nous donner l'expérience de la possibilité du désastre nucléaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans une campagne d'entretien qui est rapportée dans ce papier, on voit que les élites politiques n'y échappent pas, que ce soit des élites comme le président Reagan ou comme des militants pour le désarmement tels que la directrice exécutive d'ICANN, Béatrice Finn, ou l'ambassadeur Alexander Kment, qui est une personnalité éminente de l'initiative humanitaire sur les armes nucléaires, tous rendent compte du fait que même s'ils disent et répètent que la guerre nucléaire est possible, ils ont littéralement du mal à y croire et il y a des fois où ils disent qu'on finit par agir comme si elle n'était pas possible. Donc, il y a plusieurs explications psychologiques à ça, notamment le travail de Paul Slovick sur notre incapacité à nous relier au grand nombre, mais aussi ce que j'appelle une autorité affective des experts et le désir d'être rassuré. Je vous donne un petit élément de sondage que vous avez dû intuitivement ressentir quand vous êtes venu ce soir, vous vous êtes dit encore des gens qui vont nous parler de catastrophes nucléaires, ça va être pénible. Et donc, effectivement, vous n'êtes pas les seuls à vous sentir comme ça. Quand on sonde des Français, mais aussi des citoyens d'États dotés hautes d'armes de l'OTAN, sur qu'est-ce que vous ressentez quand vous réfléchissez à la possibilité de la guerre nucléaire, vous avez ceux qui disent qu'ils se sont sentis déprimés, vous avez ceux qui vous disent qu'ils ont eu peur et vous avez ceux qui vous disent qu'ils ont eu du souci. Littéralement, plus de 55% des sondés expriment une de ces émotions négatives et face à ces émotions-là, on veut juste s'en débarrasser. Donc, ce désir de croire à l'expert qui vous dit ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, il vient aussi de ce désir de ne pas être mal. Et là, j'en arrive à la fin. C'est vraiment pour vous rappeler les trois sources de la vulnérabilité épistémique, c'est-à-dire de notre tentation de croire à un contrôle plus grand qu'il ne l'est et de justement sous-estimer le rôle de la chance avant de l'avoir évalué, l'extériorité de notre position par rapport à ces désastres nucléaires, l'impossibilité de s'en remettre à l'expertise dédiée et la difficulté à croire ce que l'on sait. Et sur ce, je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Impeccable, merci beaucoup Benoît. Je pense sans tarder, on va écouter Valérie un autre. Donc, je vous donne la parole. Voilà. Merci. et un micro. Voilà. Et j'allume mon micro. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup d'abord à Peter et à la chaire Géopolitique du risque pour cette invitation. Merci beaucoup pour votre introduction aussi. Moi, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour ma communication ici, je vais opter pour un angle complémentaire à celui de Benoît pour vous parler aussi du secteur nucléaire, mais plutôt du point de vue des pannes et des accidents qui ont eu lieu par le passé et qui ont entraîné aussi à plusieurs reprises des effets intangibles et des conséquences très importantes sur l'environnement et sur la santé. Donc, je pense que c'est important si on parle souvent des risques sous forme de conséquences potentielles des activités industrielles. Je pense que dans le secteur nucléaire, qui est donc un secteur avec une longue histoire d'une cinquantaine d'années d'exploitation commerciale d'installations dites civiles, donc ici plutôt dans cet exposé, et une histoire encore plus longue de recherche et d'exploitation d'autres types d'installations. Cette histoire est aussi caractérisée par une série d'accidents dont certains commencent seulement à être connus sur l'espace public. J'essaie de... Voilà. Dans certains commencent seulement à être connus. Pour vous donner un exemple, en 2015, une émission télévisée spéciale Investigation a rappelé sur le ton du scandale les deux accidents nucléaires qui ont eu lieu en France dans la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux en 1969 et en 1980. Et l'émission a aussi accusé à cette occasion la filiale nucléaire d'avoir caché l'existence de ces accidents, ce qui a entraîné la production d'un rapport à l'initiative du ministère de l'Environnement suite à cette redécouverte d'un accident qui avait eu lieu. Et donc, ce que cet exemple nous rappelle, c'est que les accidents et les catastrophes nucléaires sont le produit aussi de configurations historiques, sociales et politiques particulières qui reflètent très directement... Pardon, je t'interromps. Il semblerait qu'on ne voit qu'une portion de ta slide. Ah bon ? Oui. OK. Alors, j'essaie d'arrêter le partage et de le relancer. Voilà. Merci de m'avoir prévenu. Est-ce que là, vous voyez le slide ? Oui, oui, là, ça a l'air beaucoup mieux. OK, super. Non, merci, Benoît. Oui. Donc, maintenant, vous voyez les images justement de cette émission que j'ai évoquée avant. Et donc, l'idée ici de vous rappeler cet exemple de l'accident de Saint-Laurent-des-Eaux qui a eu lieu en France en 1969, c'est de rappeler à quel point les accidents s'inscrivent dans... et leur construction publique s'inscrit dans des configurations historiques et sociales politiques particulières. donc ici, dans le cas justement, et qui sont aussi le résultat de l'état des débats publics et politiques sur l'énergie nucléaire. Donc, dans le cas de Saint-Laurent-des-Eaux, par exemple, c'est un accident qui est survenu avant que les accidents nucléaires ne fassent réellement l'objet d'une intervention ou d'une politique publique spécifique et donc a été gérée effectivement avec pas mal de discrétion par EDF et a été redécouverte dans le contexte post-Fukushima justement suite à l'accident de Fukushima en Japon en 2011 qui a donné lieu à un intérêt accru sur les questions de sécurité nucléaire dans les centrales nucléaires aussi en France. Et donc, même au-delà de cette question de l'écriture de l'histoire des accidents nucléaires, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut rappeler que les accidents dans leur dimension matérielle également sont le produit de l'action collective et des configurations historiques et politiques particulières. Pourquoi est-ce que je rappelle ça ? Parce que dans de nombreux discours contemporains sur les accidents et sur les catastrophes comme les discours sur l'adaptation ou sur la résilience par exemple, au-delà de l'ensemble des critiques qu'on peut faire face à ces notions qui ont tendance à individualiser la gestion des dommages. Une idée souvent implicite derrière cette idée-là, c'est aussi que ces événements seraient d'une certaine façon extérieurs en fait à la société, extérieurs à l'action collective et que l'action se restreint à la préparation ou à la gestion de ce type d'événements. Et donc, cette vision contribue à naturaliser les accidents et les catastrophes, à en proposer une vision dépolitisée et à rendre l'étude aussi de leurs causes structurelles mais aussi des processus par lesquels ils sont produits plus compliqués. Et donc, ce que je propose plutôt ici, c'est d'étudier les accidents et les catastrophes comme dans une vision endogène dans laquelle on peut étudier ensemble la transformation des enjeux industriels, les modes de régulation du secteur nucléaire, les rapports de force entre les organisations et leur rapport aux politiques nucléaires d'un côté et la fabrique des accidents nucléaires et leur prise en charge de l'autre. Et donc, avec cette approche, ce que je souhaite étudier, c'est la question de savoir comment le secteur nucléaire est parvenu à surmonter, à se maintenir malgré les accidents et les catastrophes qui ont eu lieu par le passé. Et d'abord, je voudrais vous rappeler que cette question n'est pas évidente, en particulier dans le secteur nucléaire, parce que les accidents ont été étudiés, certes, par les experts nucléaires depuis le début des activités nucléaires, mais ont été présentés publiquement comme impossibles ou très peu probables au début des activités nucléaires, en raison aussi dans le contexte de leurs conséquences potentielles, dans ce cas-là, extrêmement importantes. Et donc, cela repose aussi sur une construction historique d'une forme d'exceptionnalisme de l'énergie nucléaire qui découle en partie des imaginaires apocalyptiques autour de la bombe atomique et qui sont mobilisés aussi à partir des années 1970 dans le cas des accidents nucléaires. Et donc, pour vous donner un exemple rapide là-dessus, on peut citer le film Le syndrome chinois que les étudiants et étudiantes ne vont peut-être pas connaître parce qu'il est assez ancien, mais qui raconte l'histoire d'une équipe de journalistes qui font un reportage dans une centrale nucléaire au moment où celle-ci est confrontée à des pannes et à des situations imprévues. Et donc, même si dans ce film, l'accident majeur n'arrive pas à la fin, l'équipe de tournage va tenter de comprendre un petit peu quelles sont les conséquences potentielles d'un accident et ces conséquences seront symbolisées par le terme de syndrome chinois qui renvoie à l'idée que la masse qui se forme dans un cœur de réacteur qui est entré en fusion serait si puissante qu'elle pourrait transpercer la cuve du réacteur, le sol, la terre entière pour ressortir de l'autre côté de la terre en Chine. Et donc, c'est pour vous donner un exemple de ce type d'imaginaire et de construction qui ont été mobilisés aussi pour la question des accidents nucléaires. Et donc, le film sort justement quelques semaines avant l'accident nucléaire de Fumal Island aux États-Unis en 1979. Et le film est repris aussi par des mouvements sociaux dans ce contexte pour remettre en cause la politique du secret sur les accidents nucléaires et les discours trompeurs sur leur impossibilité. Et donc, à partir de ce moment-là, les accidents deviennent aussi des événements qui reçoivent une attention mondiale et qui sont débattus encore davantage comme un argument qui peut remettre en cause l'existence de la filière nucléaire dans son ensemble. Et donc, pour comprendre comment le secteur s'est maintenu malgré ces accidents et ces catastrophes par le passé, on voit ici qu'on ne peut pas seulement invoquer la politique du secret sur les effets indésirables parce que justement, cette politique a été partiellement mise en échec dans le contexte dans le contexte à partir des années 1970. Et donc, plutôt, ce que je voudrais développer comme argument, c'est un argument qui part d'un constat central sur la transformation du rôle des accidents nucléaires pour la filière nucléaire et qui repose sur cette démarche de les étudier comme des événements endogènes. Et donc, l'un des étonnements majeurs de cette recherche qui a constitué le point de départ de cette problématisation-là, c'est de regarder que les accidents de Fumel Island et de Chernobyl, notamment, ont eu des effets tangibles sur le secteur nucléaire et sur ses politiques. Donc, on peut regarder de nombreux indicateurs dans ce domaine-là à l'échelle mondiale. Ici, par exemple, vous voyez le nombre de réacteurs abandonnés en cours de construction, c'est-à-dire pour lesquels la construction a déjà démarré ou un minima ou un contrat a déjà été signé. Et on voit qu'il y a une phase entre 1979 et 1994, plus ou moins, où de nombreux projets sont abandonnés, alors qu'il y en a bien moins dans les phases d'après et bien moins après Fukushima. Évidemment, vous allez me dire, il y a aussi moins de projets de construction dans les années 2000 que dans les années 80. Mais même si on regarde le taux d'abandon de ces projets, on voit des différences très importantes. Donc, le taux est d'à peu près 20 % dans les années 80 et il est de moins de 5 % dans les années 2010. Mais on pourrait regarder aussi de nombreux autres éléments, ça c'est simplement pour illustrer un petit peu le constat global. Ce qu'on note aussi après Fukushima, c'est une continuité des politiques nucléaires assez importante ou encore une impression qu'on peut aussi décrire de façon plus qualitative, une impression partagée au sein de la filière nucléaire elle-même sur le fait que l'accident de Fukushima n'a conduit qu'à une remise en cause très courte et limitée des activités nucléaires et n'a pas non plus questionné l'organisation ni le gouvernement les institutions responsables de la prise en charge des accidents. Et donc, ce qui m'intéresse particulièrement ici au-delà de ce contexte global, c'est de noter que l'accident de Fukushima a été géré par les acteurs de la régulation du secteur déjà établi, par les configurations organisationnelles existantes et à l'aide des procédures, des méthodes d'analyse et des outils ordinaires du travail sur les accidents. Et donc, c'est à partir de ce constat-là que je me demande comment l'accident de Fukushima est devenu un accident normal pour la filière nucléaire, normal dans le sens où il a été, il a pu être surmonté avec les outils ordinaires de travail sur les accidents. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'éléments sur cette question de la normalité des accidents, il faut rappeler l'expression de l'accident normal qui a été façonné par Charles Perrault, de qui on a déjà parlé plusieurs fois dans cette séance, et qui a développé cette idée que certains accidents technologiques, dont l'accident de Fukushima à l'Und, paraissent inattendus du point de vue de l'anticipation des experts et sont souvent présentés comme exceptionnels lorsqu'ils se reviennent, mais résultent de fait du fonctionnement ordinaire des organisations à risque et sont inévitables dans les systèmes complexes et ce qu'ils appellent étroitement couplés. Et ce qui est intéressant ici pour moi, c'est plus de voir que cet argument a aussi été utilisé et contesté directement par la filière nucléaire et par les organisations nucléaires qui ont investi dans des recherches sur un autre courant en gestion et en sciences sociales qui s'est intéressé plutôt aux conditions sous lesquelles les systèmes et les organisations peuvent être rendues fiables. Donc, c'est la fiabilité organisationnelle, ce courant-là. Et donc, moi, ce qui m'intéresse ici davantage, à la différence de Charles Perrault, c'est de s'intéresser aux mécanismes qui ont contribué à rendre les accidents normaux pour la filière nucléaire au sens où ils sont rendus surmontables, pensables et in fine acceptables du point de vue des organisations nucléaires. et cela passe justement par des tentatives, par des activités, par des pratiques qui permettent de les intégrer dans le fonctionnement ordinaire des organisations. Et ce travail fait avancer l'idée, malgré un discours sur la prévention et sur le besoin toujours d'exclure les conséquences des accidents, que nous pouvons être confrontés à d'autres accidents nucléaires à l'avenir, mais que ces accidents ne posent pas problème dans la mesure où ils ne remettent pas en cause l'existence de la filière nucléaire et aussi basé sur tout un discours sur le caractère contrôlable potentiel de ce genre d'accident. Et j'en dirai un tout petit peu plus dans un instant. Donc, comment fonctionne cette prise en charge des accidents par la filière nucléaire et comment est-ce qu'elle contribue à normaliser les accidents ? Ah oui, il faut que je commande encore la fin du slide. Donc, ce processus de normalisation que je décris repose sur plusieurs types de transformations et plusieurs types de pratiques dont je vais illustrer quelques-unes dans le temps imparti. Et donc, les trois dimensions notamment que je vois dans ce processus-là, c'est d'abord un travail continu sur ce qu'on pourrait appeler les états normaux de l'exploitation nucléaire, c'est-à-dire les périodes en dehors des grands accidents et qui reposent sur un travail de production de savoirs sur les accidents, de régulation et de communication. Et donc, dans ce travail-là, par exemple, la réception du travail de Charles Perrault et les façons de la filière nucléaire d'y répondre font partie intégrante en fait de ce processus-là dans le sens où ils participent à la construction de ce que c'est qu'un accident. Et la deuxième dimension renvoie au travail plus sur les accidents dits majeurs, donc les accidents avec fusion du cœur, même si vous voyez que cette focalisation-là sur un certain type d'accident avec fusion du cœur constitue déjà une réduction de la focale par rapport à l'ensemble des accidents qui surviennent durant l'exploitation des installations nucléaires. Et enfin, une troisième dimension dont je ne pourrais malheureusement pas trop parler aujourd'hui, mais qui renvoie à un travail sur les attentes des publics et des environnements de la régulation comme les médias, les pouvoirs publics nationaux et locaux ou encore les organisations environnementales et qui participent aussi à ces processus-là. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt revenir sur les modes de prise en charge des accidents par la filière nucléaire d'un point de vue historique et puis les illustrer sur la base de deux, trois petits exemples. Donc, d'abord, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est les dynamiques historiques derrière ces processus-là. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à prendre en charge les accidents de cette façon-là ? Et donc, pour ça, j'ai noté que les processus de normalisation dans le secteur nucléaire sont étroitement liés à cette émergence d'une nouvelle forme de régulation de la filière que j'ai déjà évoquée par les agences de régulation chargées de la sûreté nucléaire et qui en constituent l'entrée principale dans mon enquête empirique de ces phénomènes que j'ai réalisés dans le cadre de ma thèse pendant près de quatre ans auprès de ces acteurs et experts de la sûreté nucléaire. Et ces organisations ont développé ce nouveau mode de prise en charge des accidents nucléaires à la suite, notamment, des accidents de Pumel Island et de Tchernobyl sur la base d'une interprétation de ces accidents comme avant tout des crises politiques potentielles pour la filière nucléaire. Donc, les accidents deviennent un problème à ce moment-là, notamment parce qu'ils commencent à questionner l'existence de la filière en raison non seulement des opposants à l'énergie nucléaire, mais aussi en raison du fait que les gouvernements peuvent s'en saisir pour faire évoluer les modes de gouvernement de la filière et donc intervenir dans la structure, dans la régulation de la filière nucléaire. Et donc, cette interprétation centrale des accidents comme des crises politiques potentielles est très structurante pour comprendre comment cette prise en charge est développée et comment elle est pensée. Et donc, dans ce contexte, le système de régulation qui se met en place fait aussi perdurer une série de caractéristiques qui structuraient déjà la sociologie du secteur nucléaire, comme un certain exceptionnalisme juridique, des contraintes fortes sur la communication, mais le paradigme du secret évolue quand même d'une certaine façon, et ce pour deux raisons qui me semblent importantes pour comprendre ce qui se joue dans ces processus de normalisation. Donc, le premier problème que posent ces accidents qui gagnent une visibilité à l'échelle internationale, c'est ce besoin de renforcer la communication publique sur les accidents et donc, qui seront affichés sous forme d'une politique de transparence, entre guillemets. Donc, cette communication renforcée de certains types d'informations sur les accidents, ça incite à mettre à disposition davantage d'informations et des informations qui étaient précédemment considérées comme inconfortables, comme les pannes, les incidents réguliers pendant l'exploitation, les scénarios d'accidents sur lesquels les ingénieurs travaillent dans leur modèle de prévention et de gestion des accidents. Et donc, ces informations qui sont rendues davantage publiques sont aussi accompagnées de nouveaux types de discours plus ambigus, à la fois plus ouverts sur la possibilité qu'un accident pourrait avoir lieu, mais aussi rassurants sur le fait de pouvoir néanmoins contrôler ces événements-là s'ils se produisent. Et une deuxième raison et logique qui favorise cette normalisation qui est peut-être moins évidente renvoie davantage à des logiques internes des relations entre organisations nucléaires à l'échelle internationale et en France parce que ces nouvelles organisations de régulation comme la SN et l'IRSN en France, comme les agences dans d'autres pays, mais aussi comme les organisations internationales comme l'AEA ou l'Agence de l'énergie nucléaire, ces organisations sont confrontées à un environnement de travail extrêmement contraint et vont investir le travail sur les incidents et les accidents comme l'un des vecteurs centraux pour leurs activités et pour tenter de rééquilibrer les rabeaux de force auprès des industriels, notamment en France. Donc, il y a plusieurs enjeux ici. En France, par exemple, il y a l'enjeu de négocier la collaboration des industriels, de les convaincre, de partager les informations sur l'exploitation qui sont nécessaires pour la régulation pour pouvoir contrôler et produire des règles. Mais aussi, au niveau international, il faut faciliter un échange d'informations entre différentes organisations pour permettre de prévoir une prise en charge plus transnationale avec moins de contradictions qu'au moment de la crise de Tchernobyl, par exemple, entre différentes organisations. et donc, il faut permettre l'échange d'informations qui étaient précédemment considérées comme inconfortables et donc, il y a un besoin de réduire les coûts de réputation et les coûts politiques potentiels qui sont associés à ce travail sur les accidents. Et donc, il faut favoriser la notification des incidents et des accidents et les intégrer dans les pratiques ordinaires de régulation pour qu'ils ne soient plus interprétés nécessairement comme des signaux d'une mauvaise sécurité, mais plutôt, voire parfois comme des preuves d'une bonne culture de sûreté valorisée dans le processus de régulation. Et dans le même temps, il y a un autre élément pendant ces déplacements-là qui se mettent en place suite à la crise de Tchernobyl, il y a aussi une autre transformation qui concerne les rapports entre les acteurs de la filière et les acteurs politiques, politiques ici dans le sens de gouvernement et d'institutions démocratiques. Et donc, si les deux, notamment les gouvernements et la filière nucléaire ont collaboré étroitement lors du lancement et de l'industrialisation de l'exploitation commerciale de l'énergie nucléaire, comme décrit par exemple par Gabriel Esch dans les régimes technopolitiques, ici, dans le cas des accidents en tout cas et de ce type de régulation, on assiste plutôt à l'endossement de ce nouveau type de régulation par les industriels, mais en contrepartie une mise à distance des acteurs gouvernementaux de la filière pour éviter justement des interventions trop importantes ou des coûts politiques potentiels trop importants dans ce travail sur les accidents. Donc, c'est des conditions qui me semblent importantes pour comprendre comment ces processus se développent. Maintenant, je vais passer un petit peu à la question de savoir comment ce travail sur les incidents et sur les accidents se structure, quelles sont les pratiques associées à ça et comment elles permettent de, comment elles rendent pensables et surmontables les accidents. Donc, la sûreté nucléaire repose généralement sur un travail continu de scénarisation des accidents et qui repose sur une idée, sur une théorie de continuité entre les pannes et les incidents réguliers pendant l'exploitation et les accidents dits majeurs. Et donc, dans cette vision, les incidents et les pannes deviennent des sources d'apprentissage pour faire évoluer la modélisation des accidents majeurs et les stratégies de prévention et de gestion qui sont associées à ces modèles. Donc, dans ce travail sur les incidents réguliers, les organisations développent des méthodes d'analyse, des catégories, des outils de communication sur les accidents et des modes de coordination avec leurs homologues étrangers, des procédures de notification auprès des industriels, donc tout un ensemble d'outillages pour prendre en charge les accidents. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail-là transforme les définitions et la compréhension de ce que c'est qu'un accident en faisant rentrer les accidents dans les catégories et dans les procédures réglementaires qui reflètent les enjeux et les relations de pouvoir entre les agences de régulation et l'industrie et qui reflètent ces contraintes qui pèsent sur l'action de ces organisations-là. Pour illustrer ces dynamiques-là, on pourrait prendre de nombreux exemples. Moi, je vais vous en donner deux rapidement. Le premier concerne le rôle des incidents et leur notification, le traitement des incidents qui ont lieu régulièrement pendant l'exploitation des centrales nucléaires. Ces incidents sont analysés en fonction de leur potentiel d'apprentissage pour le secteur nucléaire et en fonction de leur rôle dans l'évaluation interne des relations entre les différents acteurs plutôt que selon leurs effets matériels ou leurs conséquences sur l'environnement. Ce constat est visible, par exemple, ici dans les modes de notification et de classification des incidents qui ont eu lieu en France. J'ai travaillé sur toute une base de données sur les incidents qui ont eu lieu en France depuis leur déclaration publique. Ici, vous voyez juste trois exemples qui montrent les effets propres des modes de classification de ces incidents. Ici, concernant la gravité des incidents et des accidents. À gauche, vous avez trois événements qui sont survenus dans les centrales nucléaires en France et leur classification par l'ASN sur la base d'une proposition d'EDF. Dans le premier cas, c'est l'ASN qui notifie un incident qui fait suite à une réévaluation théorique du niveau de résistance de la centrale nucléaire de Tricastin contre les séismes et en raison de la mise en doute de cette résistance en cas de rupture de la digue à proximité de la centrale nucléaire et au regard des conséquences potentielles d'une telle rupture, cette situation aboutit à une notification de niveau 2. Le deuxième cas, ici, renvoie un feu sur le site de la centrale nucléaire de Patmon qui a brûlé 1 000 m2 de bâtiments mais qui n'a pas donné lieu à une classification d'incident parce qu'il se trouvait en dehors de la zone nucléaire et donc en dehors de la compétence réglementaire de l'ASN. Et enfin, le dernier incident renvoie à une fuite et une contamination radioactive au-delà des seuils autorisés mais qui a été classé niveau 0 parce qu'il a été jugé anodin. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement ces incidents sont partie intégrante des pratiques de régulation mais ils sont analysés au regard de leurs conséquences potentielles dans le cadre des scénarios existants de la sûreté nucléaire plutôt qu'au regard de leurs effets matériels ce qui tend à déplacer et à rendre moins visible la question des effets matériels. Un autre exemple que je prends que je pense que j'ai le temps quand même de développer rapidement, c'est l'usage des données empiriques dans les modèles sur les accidents nucléaires donc les modèles de résistance des centrales nucléaires contre différents types d'accidents ont été développés au début de l'activité de régulation à partir des années 70 sur la base d'une série d'hypothèses sur le type d'incidents et d'accidents possibles et les séquences ou les cheminements par lesquels de tels accidents pourraient avoir lieu et un résultat intéressant de cette recherche ici c'est que sur la prise en charge contemporaine des accidents c'est le fait que ces hypothèses sur le type d'accidents possibles n'ont que très peu évolué depuis le début des activités nucléaires malgré une expérience de nombreux incidents et accidents qui sont survenus réellement depuis et donc il y a plein d'exemples là-dessus mais ça concerne par exemple les agents humains les opérateurs et leur rôle dans les modèles qui sont toujours basés sur l'hypothèse qu'ils seraient capables de suivre les procédures d'exploitation à la lettre de connaître l'ensemble des informations disponibles et de pouvoir les appliquer dans le cas d'un accident même si on a observé dans les accidents réels que cela n'est rarement le cas et d'un point de vue de sociologie des organisations on peut très bien expliquer pourquoi mais ces hypothèses sont malgré tout maintenues parce qu'en fait si on peut retracer la façon dont cet apprentissage se fait dans les informations et les données empiriques sont intégrées dans le travail de régulation et cette intégration est partielle parce qu'elle se fait en fonction des enjeux de négociation entre industrielle et agence de contrôle en fonction de ce qui paraît possible et gérable dans le cadre des contraintes de l'action et des arrangements qui existent avec l'industrie nucléaire et parce qu'il y a une utilité à préserver ces modèles-là pour les négociations même si les modèles reposent sur des hypothèses dont certaines peuvent être questionnées et font débat même au sein des organisations concernées et donc la vision des accidents que ça produit est une vision rassurante qui découle de ces pratiques et qui permet aussi et là je rejoins ce que disait Benoît tout à l'heure qui permet aussi de se rassurer du point de vue des experts eux-mêmes par rapport à la possibilité de maîtriser les accidents même si on prend en compte des scénarios toujours plus complexes et toujours plus importants en raisonnant et donc la façon de rendre ces contradictions-là possibles c'est en raisonnant à partir des outils de modélisation existants et en intégrant les données empiriques de façon partielle dans ces modèles-là donc je vais passer je vais passer sur la deuxième dimension de ce processus de normalisation donc là on a vu plutôt le travail sur les états ordinaires sur les incidents sur les événements réguliers qui apparaissent qui surviennent pendant l'exploitation il y a aussi un travail spécifique qui est fait sur les accidents dits majeurs et donc j'ai étudié le cas de l'accident de Fukushima mais c'est l'article qui je pense vous a été mis à disposition donc je ne vais pas m'étaler dessus pour avoir le temps de conclure mais je serai évidemment ravie de répondre à des questions s'il y a des questions sur ce volet-là du travail qui s'intéresse notamment aussi à ce rôle des procédures de retour d'expérience et des leçons sur les accidents et comment ces processus de retour d'expérience permettent justement de réintégrer même une catastrophe nucléaire majeure de la domestiquer de la réintégrer dans les procédures existantes de se l'approprier du point de vue des organisations spécialisées et donc de la rendre surmontable mais je vais je crois que je suis arrivée à la fin de mon temps donc je vais plutôt conclure et donc pour conclure ma communication je voudrais revenir sur cette question de l'adaptation que j'ai évoquée rapidement au début de mon intervention parce que ce qui paraît intéressant c'est qu'on étudie les accidents nucléaires avec cette perspective endogènes c'est que si on peut parler d'adaptation cette adaptation ne se fait pas dans le sens qu'on imagine les organisations nucléaires n'ont pas forcément si on regarde cette histoire dans son ensemble appris à réellement envisager la survenue d'un accident nucléaire majeur et ce travail ne permet pas réellement de comprendre ce que ça signifierait ou de s'y préparer mais plutôt la prise en charge de ces accidents agit sur les accidents et les incidents en tant qu'événements sur les relations entre les acteurs de la filière nucléaire sur les environnements de ce travail de régulation et donc plutôt que de faire évoluer les organisations et la régulation pour faire face à la possibilité d'accidents les organisations font entrer ces événements dans ce qu'elles sont capables de gérer avec les moyens à leur disposition et travaillent sur les incertitudes politiques qui entourent les accidents comme des crises potentielles et donc ça c'est un petit peu le constat global qui pose donc de nombreuses questions par rapport à notamment ce qui signifie l'apprentissage dans ce contexte et ce qu'on peut montrer assez clairement c'est que ces processus-là ont des effets aussi sur la capacité des organisations à agir sur les causes des accidents que ce soit du point de vue politique ou institutionnel mais aussi très concrètement sur la base de la protection physique des centrales nucléaires donc on peut montrer par exemple dans les processus post-Fukushima à quel point la capacité des organisations de régulation à négocier des renforcements de la protection physique des centrales nucléaires se voient directement affectées par ces processus de normalisation et cette façon particulière de prendre en charge les accidents voilà je pense que je vais m'arrêter là-dessus et je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de prendre vos remarques et vos questions merci mille fois chère Valérie et aussi Benoît je pense pour les commentaires j'espère que vous en avez et commentaire et questions je vous demande donc juste d'indiquer votre intérêt de prendre la parole comme Willy vient de faire lavez-vous la main virtuelle c'est beaucoup plus facile pour moi de toute façon que de lire des commentaires dans le chat pour peut-être lancer le bal je peux poser deux petites questions peut-être questions plutôt difficiles à Valérie et puis une grande à Benoît oui donc effectivement Valérie j'ai beaucoup d'aspects beaucoup de détails qui sont extrêmement intéressants dans votre exposé mais je voulais poser une question un peu plus simple j'aurais pensé ou je penserais que la logique assurantielle serait tout à fait pertinente pour votre travail et je sais que les assureurs étaient vraiment cintraux jouaient un rôle important dans l'écriv les exemples que vous avez donnés quel est donc tout simplement si vous pouvez dire brièvement et directement quel est le rapport entre la logique de la normalisation dont vous parlez et le type de ce que moi j'appellerais normalisation qui a lieu dans la logique assurantielle c'est-à-dire si on trouve le bon le bon formule financier dans une police d'assurance on peut normaliser n'importe quelle catastrophe effectivement est-ce que c'est la même logique ou une logique parallèle ou une logique contraire à la logique de la normalisation telle que vous le voyez et puis deuxième petite question j'espère c'est est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux types de crise nucléaire donc c'est-à-dire le type que qu'expose Benoit donc des armes nucléaires et des accidents nucléaires dans les centres et la différence fondamentale que je vois bon il y a différence technologique bien entendu il y a différence de pratique mais la la grande différence de principe que je vois c'est celle qui oppose l'intérêt commercial des centres nucléaires aux intérêts publics ou politiques des armes nucléaires est-ce qu'on peut les comparer donc j'étais très intéressé par cette dimension commerciale et par l'image de la réunion de crise avec une centaine d'hommes aucune femme autour de la table et discutons la catastrophe commerciale que représente la catastrophe effectivement nucléaire donc il n'y a pas de il me semble qu'il n'y a pas de différence presque on peut même comparer l'un avec l'autre tandis que pour les crises la catastrophe d'armes nucléaires il y a une différence de nature voilà et pour Benoît donc comment dirais-je j'ai la même expérience que l'an passé que j'étais je voyais les choses tellement différentes mais j'étais tellement sous le charme de vos exemples et de votre exposé qui est tellement fort et tellement convaincant que j'ai presque oublié mes arguments mais c'est vraiment j'ai une différence fondamentale avec vous sur ces questions surtout je pense que vous partez d'un concept de réalité qui est stable il y a une réalité qui est rationnelle qui est stable et sûre et il est question aussi effectivement pour Valérie de ramener ramener les quasi-accidents les incidents vers la réalité donc de faire un alignement entre les accidents qui sont effectivement des distorsions de la réalité et la réalité par exemple quand vous parlez de la tentation un des composants de la vulnérabilité épistémique qui est presque le même concept que j'utilise dans mon travail vulnérabilité épistémique la tentation c'est une espèce de arracinalité momentanée c'est-à-dire on part de la rationalité on part des faits en priori clairs et stables et il s'agit de ramener celui qui est soumis à la tentation vers la rationalité c'est peut-être la question que je vous ai posée l'année passée ne serait-il pas aussi une option de comprendre la réalité comme la tentation comme faisant partie de cette réalité de cette épistémologie et donc il n'y a pas de vulnérabilité épistémique il y a une épistémologie de la tentation que la tentation est aussi une espèce de fait réel une 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 composante de l'humanité de l'approche humaine à ces affaires et que c'est vraiment de cette réalité qu'il faut partir et pas celle selon laquelle il n'y a pas d'accident nucléaire voilà pour mes petites questions Willy allez-y je vous écoute donc bonsoir merci beaucoup pour ces questions ah pardon excusez-moi vous voulez répondre non non allez-y ok allez Willy merci Peter merci Valérie et Benoit bonsoir à toutes et à tous la question que vous avez abordée Valérie elle est très intéressante dans ma recherche qui concerne justement la crise d'élangérance face aux risques écologiques environnementaux de l'Amazonie puisque le cas Fukushima a été mobilisé également par des auteurs que j'ai étudié qui présentent ces cas comme celui qui montre que l'improbable est devenu une sorte de pas de mythe dans dans le moment vécu actuellement pour nous montrer que même l'improbable devient un risque imminent devient un élément du réel qui doit être pris en compte et donc c'est un cas qui me semble très intéressant mais ma question revient peut-être au troisième axe de ce dont vous parliez concernant la nature du débat actuel autour du nucléaire le débat politique observé en France pour la fermeture des usines de Fessenheim ou en Allemagne ces débats politiques autour du nucléaire me traduisent plutôt une remise en cause de cette source d'énergie voire une remise en cause de la normalisation dont vous parlez allez-y Valérie il n'y a pas d'autres questions pour l'instant merci beaucoup pour toutes ces questions je vais peut-être commencer du coup par la dernière si vous permettez Peter sur la question du débat politique actuel il faudrait distinguer entre les deux cas que vous évoquez qui sont le cas français et le cas allemand dans ma thèse j'ai aussi regardé le cas allemand de façon comparative par rapport au cas français et aux logiques internationales que je développe et en fait le cas allemand constitue à certains égards un cas un petit peu exceptionnel je dirais donc au départ je comptais utiliser le cas français comme le cas exceptionnel et puis montrer qu'il y avait d'autres logiques en essayant de décentrer le regard en prenant en compte le regard allemand et ce dont je me suis rendu compte c'est que c'était plutôt le cas allemand qui était exceptionnel et qui avait une logique et que la logique que je décris comme une logique de normalisation se retrouve en France mais a aussi des dynamiques transnationales assez importantes donc effectivement l'Allemagne constitue à certains égards le contre-cas à cet argument de normalisation dans la mesure où les accidents ont été ont fait l'objet de débats politiques suite à l'accident de Tchernobyl ont donné lieu et ont été un argument important dans la sortie du nucléaire justement et donc l'approche n'est absolument pas la même même si vous regardez au niveau des organisations des institutions responsables de la gestion des accidents des accidents nucléaires les acteurs de la sûreté nucléaire qui sont très dominants dans le débat sur les accidents en France le sont beaucoup moins en Allemagne et ne sont jamais parvenus à devenir ni un vecteur très central du débat ni un acteur dominant sur le gouvernement de la filière nucléaire parce que ce gouvernement est resté en fait très fortement politisé dans le sens d'une politique partisane et donc y compris la régulation des accidents les modes de protection des centrales nucléaires ont changé en fait dans le temps en fonction des gouvernements au pouvoir et en fonction de leur position sur l'énergie nucléaire donc on voit là vraiment une logique qui est différente de celle que je décris parce que comme je le disais la normalisation en France repose d'une certaine façon sur la mise à distance des questions partisanes sur l'énergie nucléaire donc sur le cas français on peut dire beaucoup de choses sur la logique de la fermeture de Fessenheim et sur les débats politiques en France après Fukushima sans rentrer trop dans les détails moi ce que je dirais c'est que la politique nucléaire française après Fukushima globalement reste quand même sur un statu quo assez important donc la logique de la fermeture de Fessenheim est plutôt une logique de concession développée dans le contexte de la présidentielle de 2012 mais ne remet pas en cause les projets par exemple de construction de nouveaux réacteurs qui ont été annoncés encore récemment par Emmanuel Macron même s'ils sont évidemment incertains mais je pense que ce n'est pas un tournant dans la politique nucléaire française à ce stade et surtout ce qu'on observe c'est que l'argument des accidents et de leur dangerosité ne joue pas un rôle central dans ce débat le débat a beaucoup tourné par exemple autour de la question des coûts du nucléaire ou de la compétition avec les énergies renouvelables mais ce qui me semble important du point de vue de la normalisation c'est que le danger nucléaire ne me semble pas être un argument central dans les débats politiques français je ne l'ai pas étudié récemment mais je peux le montrer en tout cas pour les débats médiatiques directement après l'accident de Fukushima que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse ensuite ce que vous dites par contre aussi ce que j'entends aussi dans ce que vous dites ça renvoie plutôt à la question du risque environnemental et la comparaison entre les deux et là-dessus je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur justement par quel type de mécanisme est-ce qu'on prône une adaptation à une multiplication d'accidents ou de catastrophes dans le cadre de ces deux types de crise et ça c'est vraiment je pense une comparaison qui n'est pas encore suffisamment faite et sur laquelle il y a vraiment beaucoup de pistes très intéressantes à développer je ne sais pas si je continue sur les questions de Peter tout de suite oui alors donc par rapport à la première question sur la logique assurantielle alors je ne sais pas je ne suis pas complètement certaine de bien saisir ce que vous mettez derrière cette logique assurantielle moi ce que je mettrais derrière c'est une logique de mise en risque c'est-à-dire de rationalisation des dangers des types des potentialités de catastrophes possibles dans le secteur nucléaire et donc là ce que j'ai essayé un petit peu de montrer en filigrane c'est que la logique de la normalisation telle que je la décris se distingue en fait de la logique de mise en risque dans le sens où elle renvoie plutôt à elle s'inscrit plutôt dans une logique de de limite de la capacité d'action des organisations donc la normalisation renvoie davantage à ce sur quoi les organismes ce qui échappe en fait au contrôle établi par les organisations ce sur quoi la capacité d'action est limitée notamment par les rapports de force que j'ai évoqués plusieurs fois mais qu'il faudrait démontrer davantage dans les détails en fait mais qui limite vraiment la capacité d'action sur les accidents et donc la normalisation est plutôt une façon de rendre acceptable ce sur quoi on ne peut pas agir je dirais et dans ce sens là même les modes d'action ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la mise en risque par exemple c'est davantage un travail qui ne repose pas tellement sur des modèles quantifiés mais davantage sur une description qualitative sur des procédures et des capacités d'action sur des événements spécifiques singuliers donc il me semble qu'il y a des choses qui se distinguent des logiques de la mise en risque mais il faudrait sans doute le développer davantage si je me permets de vous interrompre parce qu'il n'y a pas de répondre effectivement parce qu'il n'y a toujours pas d'autres questions donc on a deux minutes pour dialoguer oui je suis très heureux pour cette réponse effectivement c'est ce que j'avais pensé moi-même c'est que à la fois il n'y a pas de limite dans la logique assurantielle il y a toujours un chiffre qui est assez élevé pour comprendre et pour normaliser le risque ou le danger en question tout peut et c'est un peu le prétexte des assurants c'est que tout peut être quantifié absolument tout et ce n'est pas le cas dans votre dans votre domaine donc il y a j'aurais espéré que ce soit parce qu'il s'agit de la vie humaine il y a un certain niveau d'humanité qui est remis en cause par les accidents nucléaires mais on pourrait peut-être dire la même chose pour l'assurance mais de toute façon je suis d'accord avec vous pour la réponse donc merci allez-y continuez merci donc ensuite la deuxième question portée sur la comparaison entre les deux types de crise est-ce qu'on peut comparer les accidents nucléaires avec le type de crise qu'induirait une explosion d'armes nucléaires je crois que c'était c'était ça la question ou est-ce qu'il y a une différence de nature je ne sais pas peut-être Benoît tu peux m'aider là-dessus je suis pas j'ai pas moi la façon dont je prendrais ces questions c'est plutôt en fait en regardant comment les deux types de catastrophes sont traités actuellement par les acteurs eux-mêmes et donc là ce qu'on voit c'est vraiment une différence fondamentale dans la prise en charge de ces deux types d'accidents et de crises parce que la logique de la normalisation comme j'ai essayé de le montrer elle s'est mise en place une fois que la gestion par le secret a été fragilisée remise en cause quand il est devenu contre-productif d'un point de vue politique en fait d'une certaine façon et donc c'est vraiment suite à ces pressions par des mobilisations du mouvement social des années 70 et suite aux accidents que ce secret est devenu un problème que l'échange d'informations s'est mis en place et donc et ça a été le début de ce processus de normalisation mais il y a plein d'autres domaines enfin plein d'autres types d'accidents aussi y compris que je vois sur mon terrain à moi qui sont des scénarios d'accidents renvoyant plutôt à des actes terroristes à des accidents de transport par exemple qui sont encore gérés complètement par le secret et qui ne font pas l'objet de ces mêmes types de processus là et qui sont au contraire complètement confinés et gérés dans une arène d'experts uniquement et donc on voit qu'il y a une différenciation très forte qui est faite entre les accidents qui peuvent faire l'objet de la normalisation et d'autres qui ne peuvent pas du tout en faire l'objet est-ce que c'est parce qu'il y a une différence de nature ou est-ce que c'est une question politique et historique contingente ça j'aurais du mal tout de suite à me prononcer dessus je pense comme pour ma première question j'avais déjà une réponse en tête mais cette fois-ci je n'ai pas eu je n'ai pas reçu ma réponse à la question c'est qu'il y a un imaginaire il y a une sublime une sublime inacceptable liée à la matière nucléaire c'est tout qu'il y a un espèce de rapprochement à ce niveau vraiment très très bête donc votre réponse a été beaucoup beaucoup plus sophistiquée que celle que j'aurais pu donner mais bon Benoît oui juste oui on n'avance pas sur le terrain de la comparabilité du tout en fait là où ça se reliait avec ce que vous disiez Peter au tout début même en récapitulation je crois de la séance d'avant là où je pense on se parle bien c'est plus en termes de vous vous appelez ça l'éthique c'est-à-dire le moment où la connaissance ne suffit plus et on entre dans la sphère du choix de valeur moi je pense qu'on est intéressé tous les deux c'est sur le fait que justement l'expertise réaffirme l'idée que il y a un savoir qui va remplacer le choix ou le jugement de valeur et nous on essaye de dire de montrer ces limites-là et de dire non non en fait il y a un espace irréductible de la divergence des valeurs et justement des arbitrages entre ces valeurs et du coup je profite de ça pour répondre à vos deux questions que je prends dans l'ordre inverse si vous permettez le premier sur la tentation sur la vulnérabilité épistémique comme tentation qui serait une partie de la condition de la condition partagée et dont il faudrait se satisfaire alors je suis à moitié d'accord mais c'est la partie avec laquelle je ne suis pas d'accord qui est plus importante qui est plus intéressante pour notre conversation je pense c'est-à-dire que mon propos c'est vraiment de dire que oui la vulnérabilité nucléaire et cette tentation est une condition partagée ça oui absolument mais le moment où elle bascule dans la confiance excessive là on a un problème et par ailleurs on peut documenter et ça c'est un travail dont je ne vous ai pas vraiment parlé mais qui est un autre bout du livre on peut documenter le fait qu'il y a des acteurs qui font un effort pour encourager cette confiance excessive par des fautes méthodologiques démontrables c'est-à-dire par exemple mon exemple typique c'est ça c'est tout un tas d'analystes qui arrivent à la conclusion que la chance n'a pas joué de rôle dans l'évitement des accidents des explosions nucléaires non désirées par le passé alors qu'ils refusent l'analyse contrefactuelle ils ne font pas pas de recherche empirique donc vous avez tout un tas de discours entre guillemets rassurants qui simplement commettent des fautes méthodologiques démontrables notamment parce qu'ils incorporent les catégories du discours officiel comme des catégories d'analyse neutres et pour moi ce qui est important c'est de dire la condition de vulnérabilité est une chose ces fautes-là commises par des acteurs en chair et en os qui aggravent le problème ne font pas partie de la condition commune ils font partie du problème qu'on peut diagnostiquer et qu'on peut saisir il me semble important de les distinguer maintenant sur le point le point qui vous gêne davantage j'ai l'impression et qui est le point de départ c'est qu'en fait le propos le but ensemble de toute ma démarche c'est vraiment une démarche disons allez on va dire le mot démocratique au sens où pour moi le but c'est d'arriver à produire des justifications claires et précises pour différents types de choix et ces justifications sont des paris sur l'avenir qui doivent intégrer des choix de valeur mais qui intègrent aussi la mémoire d'un passé particulier et donc le fait de se remémorer de manière biaisée notre degré de contrôle a un effet considérable sur les paris qu'on fait en fait c'est des exemples que moi j'ai en tête du matin au soir donc je ne pense pas à vous les rappeler mais il faut quand même entendre qu'on a des ambassadeurs de France qui disent à la tribune des Nations Unies et très clairement et qui me l'ont répété en face on peut vous prouver qu'il n'y a aucun risque d'explosion accidentelle dans l'arsenal français ce dont eux savent que c'est faux parce que c'est une espèce d'aberration bien sûr que non vous ne pouvez pas le prouver parce que personne ne peut mais simplement vous faites un certain nombre de choix de valeur et qui me semble être de notre ressort de clarifier en disant voilà la mémoire qu'on porte et voilà les justifications qu'on peut avancer certaines étant cohérentes d'autres pas la raison pour laquelle ça c'est un autre bout qui est peut-être un peu spécifique au sous-champ des études nucléaires que je n'ai pas que je n'ai pas rappelé aujourd'hui il est établi et nous on a produit des comment dire des émotions locales en France parce que on a simplement démontré que cette chose était applicable au cas français mais bien avant qu'on se mette au travail il était établi que dans le cas britannique dans le cas américain et dans un certain nombre d'autres cas les justifications données pour la construction des arsenaux ne correspondent pas aux arsenaux effectivement construits ça c'est une espèce de résultat établi de l'historiographie nucléaire et nous on se dit bon ben si c'est le cas il y a un travail à faire qui est de de remettre en cohérence les justifications notamment dans leur volet mémoire du passé et les options proposées et c'est vraiment sous cet angle là que moi j'essaye de travailler mais est-ce que vous donnez place donc cette manière dont vous cartographiez les données c'est formidable c'est vraiment c'est vraiment impressionnant mais est-ce que vous vous donnez de la place au sens du hasard j'ai l'impression que vous dites ah ça c'est du hasard et fin et c'est on ne peut pas analyser davantage le hasard c'est juste l'opposé ou le contraire du rationnel tandis que moi je et on est même contraint à lui donner une interprétation religieuse c'est la main de bon Dieu qui a arrêté cet accident nucléaire c'est là l'aboutissement de votre recours au concept du hasard au lieu de dire que non le hasard c'est un composant de l'homme c'est un composant d'une décision rationnelle ou c'est l'invers de quelque chose qui a un sens que le hasard a un sens alors pardon je vais plaquer votre question sur une sur une expérience que j'ai eue pendant trois ans j'ai pu enseigner au collège de défense de l'OTAN donc à des officiers et chaque année j'avais un officier qui me disait oui mais et donc je leur parlais du concept de chance c'était beaucoup plus beaucoup moins clair que ce que je vous ai dit aujourd'hui mais à chaque fois j'ai eu cette cas un officier qui m'a dit is luck the hand of God systématiquement et moi ma réponse c'était moi ma réponse c'était en fait c'est pas ma question c'est à dire le bout qui m'importe c'est de dire que ça échappe à l'emprise de l'homme si vous êtes religieux que vous voulez l'appeler hand of God good for you if you're not then it doesn't mais mon propos c'est vraiment de dire le pari qu'on fait quand on dit on va garder ses armes et on va parier sur le fait qu'il n'y aura pas d'explosion nucléaire non désirée pendant les prochaines 70 ans ce pari est présenté comme un pari sur la protection le contrôle exclusif de l'arsenal par le chef de l'état et un contrôle parfait mon propos c'est de dire en fait la réalité de ce pari c'est un pari sur la vulnérabilité acceptée et sur un degré de chance au moins équivalent à la chance qu'on a eue par le passé et j'aimerais juste qu'on accepte cette clarification après voilà je pense que sur ce sur ce pan là on peut se rejoindre tout à fait c'est pas votre votre propos et c'est juste je voulais que vous sachiez que combien ça me ferait plaisir si vous ajoutez un chapitre à votre livre sur la théologie de hasard ou la théologie des accidents nucléaires c'est pas parce que je suis théologien donc voilà je pense qu'on a abouti à la fin de la séance est-ce qu'il y a d'autres d'autres commentaires donc c'est vraiment une pénurie de commentaires et de questions aujourd'hui je sais pas pourquoi mais voilà nous voilà je suis ravi de vous écouter je vous remercie chaleureusement de votre venue on va essayer d'un virtuel pour les étudiants deux petites annonces pour ceux qui valident donc premièrement le vidéo de la semaine dernière est toujours en chantier j'ai eu du mal avec cette panne Facebook et aussi avec mon problème micro et pour mes notes pour l'exposé d'ouverture aujourd'hui qui n'était pas audible je peux vous le mettre dans le dossier aussi avec les autres documents voilà donc bonne soirée à vous Peter est-ce que vous permettez juste en guise d'au revoir que je dise deux mots aux étudiants qu'on aurait voulu entendre tout à fait parce que c'est quand même on leur a quand même parlé d'un sujet éminemment désagréable et donc je voudrais leur dire deux choses je suis désolé je suis un peu rarement la bonne nouvelle donc je vais vous en amener une bonne et une mauvaise je commence par la mauvaise la mauvaise c'est simplement que vous avez un moyen de trouver ça à peu près confortable c'est de vous dire bon ben benoît il est bien sympathique mais au fond tant que la guerre nucléaire n'aura pas lieu nous on s'en lave les mains ce que je voudrais vous rappeler simplement c'est que en tant que citoyen vous êtes déjà saisi par la question nucléaire que la guerre nucléaire ou l'accident ait lieu ou pas parce que juste je vous donne trois exemples en tant que contribuable si vous êtes dans un état doté d'armes nucléaires supposément vous consentez que vos impôts servent à financer l'arsenal ensuite si vous êtes dans un état doté d'armes nucléaires ou dans un état hôte des armes nucléaires américaines vous acceptez de par le fait de la logique de la dissuasion que l'état qui est le vôtre soit une cible prioritaire des arsenaux notamment russes mais pas seulement et vous acceptez aussi que le pays auquel vous appartenez applique sa doctrine nucléaire et donc riposte en partie en votre nom donc même si la guerre nucléaire n'a pas lieu vous ne pouvez pas ce que je veux dire ce que je veux vous dire c'est que vous ne pouvez pas choisir de ne pas être affecté du tout par cette affaire là vous êtes déjà affecté de nombreuses façons ça c'était la mauvaise nouvelle désolé la bonne nouvelle c'est que si vous écrivez un papier ou un mémoire ou quoi que ce soit et que vous vous dites quand même il faudrait que j'arrête de faire l'erreur que tout le monde fait qui est d'écrire comme si on était dans un monde dans lequel les armes nucléaires n'existent pas la totalité de l'équipe nous sommes ravis de vous aider de la manière qui vous sera le plus utile très bien merci comme ce n'est c'est pas effectivement un séminaire de bonnes nouvelles parce que la semaine prochaine on va parler des crises volcaniques avec entre autres Yann Dallin qui est ici présent et Jean-Christophe Komorowski donc à la prochaine crise la semaine prochaine je vous donne rendez-vous ah pardon monsieur Lacour allez-y oui bonsoir vous m'entendez correctement oui tout à fait merci je n'ai pas posé ma question tout de suite parce que c'était juste un élément de détail sur votre exposé monsieur Pélopidas mais bon comme il nous reste cinq minutes je me disais est-ce que vous pourriez nous raconter s'il vous plaît justement l'épisode du mirage qui a décollé de la base d'orange et son rapport justement avec ces questions nucléaires et leur évitement s'il vous plaît bien sûr volontiers alors bon je vous le fais très court parce que là on a peu de temps je me permets de vous renvoyer à un papier que j'ai publié dans Cold War History qui détaille ça qui s'appelle Unfit for Purpose qui est co-écrit avec mon collègue et ami Sébastien Philippe et en fait les éléments importants donc l'épisode de la base d'orange c'est une fausse alerte c'est-à-dire le signal envoyé c'est l'idée que pardon attendez il faut que je rembobine un petit peu en 1964 l'arsenal nucléaire est porté pour le moment seulement par une composante aérienne donc par des avions de type Mirage 4 on n'a pas encore de sous-marins à ce moment-là donc à ce moment-là si vous voulez la fausse alerte fait que le pilote décolle avec une bombe dont je vous raconte le détail dans l'article sous ses ailes le récit qu'on en fait chez la plupart des experts rassurants c'est que vous voyez finalement l'avion est tombé s'est approché de la panne de carburant et donc a fini par faire demi-tour et a atterri tranquillement et donc tout s'est bien passé et donc tout le monde nous explique que ça va parfaitement bien il y a juste deux énormes problèmes dans cette histoire-là le premier et ça vous le lirez dans Unfit for Purpose c'est que la sûreté de la bombe qui était sous le Mirage 4 à l'époque en fait avait des problèmes substantiels et qu'en fait elle a été mise à bord de ses avions avant que les essais de sûreté ne soient terminés et l'autre problème c'est que et ça vous vous en doutez si vous avez fait un peu de pilotage c'est que le pilote nucléaire il a pour mission de décoller avec la bombe de la larguer et de revenir sans bombe il n'avait pas du tout de formation ni de préparation pour atterrir avec une bombe substantiellement lourde sous son fuselage donc le fait est qu'on a eu un pilote extrêmement talentueux qui a réussi un atterrissage auquel il n'était pas du tout préparé mais réappeler ça comme vous voyez c'est un pilote il a atterri il fait ça du lundi au vendredi c'est juste une erreur de catégorie assez substantielle merci pour votre question voilà je vous remercie aussi merci beaucoup en tout cas c'est intéressant c'est presque comme si c'était une sorte de dysfonctionnement mais inverse parce que ça ça avait bien fonctionné du fait d'une compétence exceptionnelle merci beaucoup ok cette fois-ci pour du vrai merci et à bientôt j'espère bonsoir à tous merci merci beaucoup